Access, l'import de données. Pour rentrer des données dans la base de données, nous avons deux méthodes. Soit la CSUI manuelle, c'est ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, soit l'import de données. Ici, par exemple, j'ai téléchargé un fichier Excel qui comprend l'ensemble des codes postaux et des villes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ce que je souhaiterais faire, c'est importer ces données dans ma base de données pour pouvoir après les manipuler. On va déjà faire cela en plaçant le fichier à l'intérieur de mon dossier où j'ai déjà ma base de données à faire et puis mon dossier matériel. Je vais glisser le fichier, ainsi tout sera au même endroit. Et quand j'ouvre le fichier, nous voyons donc une colonne pour le code postal et une colonne pour le nom de la commune. Alors là, par exemple, nous sommes avec des communes sur le 04, le 05. Le 04, bien sûr, a disparu. Donc, tout ça, il faudra peut-être le retoucher un petit peu. Mais en tout état de cause, cela me fera gagner beaucoup de temps puisque là, mon fichier fait un petit peu plus d'un millier de lignes. Je descends tout en bas. Nous sommes à mille et quelques lignes. J'ai dépassé. Nous sommes à 1156 lignes avec des communes du 84. Par exemple, le TOR, 84250. Alors, comment faire pour récupérer ces données ? Eh bien, d'abord, je vais fermer mon fichier Excel et puis je vais ouvrir ma base de données à faire. Dans ma base de données à faire, je retrouve l'ensemble des données que nous avons saisies précédemment avec les tables et puis, par exemple, dans ma table client, l'ensemble de mes clients. Et moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est juste récupérer les données et les mettre dans une nouvelle table. Nous verrons par la suite, à l'aide de requêtes, comment est-ce que l'on peut insérer ces champs les uns à la suite des autres ou à certains endroits. Mais ça, ça sera dans un autre temps. L'objectif de cette vidéo, c'est juste de vous montrer comment récupérer les données. Le fichier Excel, vous le trouverez dans la description de la vidéo. Vous pouvez donc le récupérer sans problème. Il s'agit de données ouvertes que j'ai récupérées sur Internet. Nous allons donc à présent essayer de récupérer ces données. En allant donc sur Access, nous avons une entrée qui s'appelle « Données externes ». Je vais cliquer dessus et sur « Données externes », nous allons prendre une nouvelle source de données à partir d'un fichier, et c'est un fichier Excel. À partir de là, nous avons lancé un assistant qui va nous aider tout au long de l'élaboration, de l'importation de ces données. Nous allons donc, dans un premier temps, aller sélectionner notre fichier Excel. Le fichier est ici, donc il me dit dans « Documents ». Moi, je l'ai mis sur le bureau. Donc, je monte rapidement sur le bureau et je descends dans mon dossier « Affaires ». J'ai ici mon fichier Excel. Je l'ouvre et je vais pouvoir faire « Suivant ». Ou « OK » plus exactement. Donc là, il retrouve des titres, « Codes postaux », « Noms communes » et puis je vois qu'il a bien identifié une colonne pour les codes postaux, une colonne pour le nom de commune. Il m'indique également que la première ligne contient les entêtes de colonnes. Effectivement. Donc, pour cela, tout est bon. Je vais pouvoir faire « Suivant ». Ensuite, je suis sur la colonne 1 et il me dit que le nom du champ, c'est « Codes postaux ». Tant qu'à faire, autant le renommer, c'est « Pecli ». Le type de données, je vais plutôt le mettre en texte court. Puisque j'avais bien expliqué que le code postaux, ce n'est pas du numérique, il faut le considérer comme du texte. Et on peut éventuellement faire des tris sur les codes postaux. Donc, je vais faire un tri. Il va être indexé, donc « Oui » avec doublon, parce que je peux avoir deux codes postaux identiques qui pointent éventuellement vers deux communes différentes ou qu'on peut avoir... Ça arrive en tout cas qu'un code postal pointe vers deux communes différentes. Donc, il vaut mieux laisser « Oui » avec doublon. Pour le champ « Ville », nous allons faire la même chose. C'est-à-dire que je vais me mettre sur la colonne « Non commune ». C'est du texte court. Là, on va l'indexer également parce qu'on peut faire un tri sur le nom de la ville. Donc, je vais indexer avec doublon. Là aussi, on peut avoir deux fois la même ville qui pointe vers deux codes postaux différents. Sur Aix, par exemple, 13100, 13110, 13120 sont des codes postaux qui correspondent à Aix-en-Provence. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir faire « Suivant » et nous allons ajouter une clé primaire de type numéro automatique. Sur cet écran, nous allons maintenant laisser Access ajouter une clé primaire. Ainsi, on voit que l'ensemble de mes enregistrements a une clé de type numéro automatique 1, 2, 3, 4, 5. Ainsi, chaque ligne dispose bien d'un identifiant. Nous pouvons faire « Suivant » et nous allons importer cette table vers un champ que l'on va appeler « T-Ville ». Nous pouvons faire directement terminer, fermer, une nouvelle table apparaît ici et quand je double-clique, je retrouve ce fichier Excel intégralement intégré avec un ID, les codes postaux et les noms de communes. Nous allons à présent améliorer un petit peu cette table qui est encore très brute. Je vais dans mon menu « Accueil ». Nous allons basculer maintenant en mode création et on va remplacer peut-être certains champs. À la place d'ID, je vais taper « Nos villes » pour « Numéro de ville ». C'est toujours une clé primaire de type « Numéro auto » et on va mettre comme description « Identifiant » de la ville. Pour le code postal, on l'appelle « CPCLI » qui est de type « Texte court » et nous allons l'appeler « Code postal d'une ville ». Et enfin, « Nom de commune », on va le renommer en « VilleCLI » qui est de type « Texte court » et que l'on va nommer « Nom de la ville ». Voilà donc pour les types de données et les champs proprement dit. On va peut-être essayer pour le champ « VilleCLI » donc je suis sur le champ « VilleCLI » non pas de lui laisser 255 caractères mais de le ramener à 50 caractères simplement. Ça occupera un petit peu moins de place. Nous allons faire comme nous l'avons fait dans le champ précédent de la table « Clients » c'est-à-dire que l'on va demander à mettre les caractères en majuscules. Donc le format, nous allons mettre « Supérieur ». Pour le code postal, nous allons faire la même chose que pour la table « Clients ». C'est-à-dire que je me mets sur le champ « CPCLI ». Je vais ramener à 5 caractères le champ « Code postal ». Dans « Masque de saisie » on va déjà enlever le petit « Arobas » qui ne sert pas à grand-chose. Dans « Masque de saisie » je vais mettre 5 zéros. Ainsi quand je saisirai de nouveaux codes postaux si j'ai besoin d'en saisir des nouveaux il y aura bien 5 caractères. Ça ne va pas changer les codes postaux à 4 caractères en 5 caractères malheureusement puisque ce masque de saisie ne va s'appliquer que pour les mises à jour c'est-à-dire pour les nouvelles données que l'on va saisir à l'intérieur. Mais en tout cas on verra comment transformer tout cela plus tard. Et enfin on va également aligner le texte à droite. pour donner l'impression que c'est comme un nombre mais on est bien sur du texte puisque nous sommes sur texte court. Voilà nous avons enregistré notre table. Alors il me précise que certaines données peuvent être perdues mais comme je n'ai pas normalement changé grand-chose je ne devrais perdre aucune donnée. Effectivement je n'ai perdu aucune donnée. c'est que simplement en réduisant de 155 à 50 et bien il me prévient que si j'avais un contenu qui fait 100 caractères il aurait tronqué les 50 derniers caractères. En tout cas voilà j'ai à présent une table sans aucune saisie qui contient plus de 1000 lignes. Donc vous voyez que l'import de données quand on dispose de fichiers Excel est très simple. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner à la chaîne puisque cette vidéo termine la série sur la création d'une base de données. La partie suivante va nous apprendre à interroger notre base de données puisque dans les vidéos précédentes on a appris à stocker de l'information mais si on stocke de l'information c'est bien sûr pour pouvoir ensuite la récupérer.